D'accord, je vais vous expliquer un petit peu d'abord d'où ça vient et comment ça a démarré tout ça. Donc un petit mot sur le passé avant Microfactory d'abord. J'avais étudié l'architecture et la réalité virtuelle en 2002, il y a un petit bout de temps, et j'ai fait un bon bout de ma vie dans un monde très virtuel. Donc j'ai fait un peu un parcours presque caricatural de la start-up avec des investisseurs qui démarrent d'un petit projet de passion avec beaucoup d'exploration. Voilà, c'était à l'époque. On peut passer directement au slide suivant. Donc ça a démarré d'un projet plutôt... Ah, ou ça ne veut pas, c'est pas grave. Donc c'est un projet plutôt de passion avec beaucoup d'exploration, des idées, juste on essaye. Et ça a évolué vers une structure qui devient plus grosse. Et au lieu de faire directement des explorations et d'agir avec passion, j'arrivais plutôt à faire des PowerPoint qui expliquaient pourquoi il fallait continuer à avoir de la passion, et des PowerPoint qui expliquaient pourquoi est-ce qu'on devait continuer à explorer. Et ce n'était plus vraiment le modèle rêvé de départ. Et donc voilà, c'était une bonne partie, une bonne dizaine d'années passées là-dedans. On peut passer au slide suivant. En parallèle, et peut-être en réaction aussi, sur le côté, on a commencé avec mon épouse à faire des ateliers bricolage, simplement, sans prétention. C'est simplement qu'on avait toujours plein d'idées en tête, qu'on ne les réalisait pas. Et tant qu'à faire, on allait passer du temps, un peu de temps chaque semaine, à réellement réaliser nos idées, tout simplement. Et tant qu'à faire ça, inviter les amis à participer. Et petit à petit, pour pouvoir avoir plus de partage, plus de possibilités, on a ensemble loué un premier endroit, pas très loin d'ici, rue du Métal. Un second endroit, on est arrivé dans le centre-ville, on a rencontré plus de monde, on s'est ouvert, on a eu des profils plus différents qui sont venus bricoler avec nous. Et enfin, un troisième endroit, on peut passer au slide suivant, qui est Microfactory, tel que c'est aujourd'hui. Ça fait environ deux ans qu'on est à cet endroit-là, et trois ans que j'ai arrêté cet ancien travail dans la réalité virtuelle. Et donc Microfactory, c'est ça, c'est un grand atelier situé le long du canal, à hauteur des abattoirs, mais sur l'autre rive. Et donc c'est vraiment un atelier de fabrication, un atelier partagé, où on pourrait voir ça comme un espace de co-working, mais pour la fabrication. Donc chacun vient y réaliser ses propres projets, c'est accessible à tous par abonnement. Et concrètement, ce qu'on y fait, je vais passer très rapidement sur les domaines, donc il y a des activités un peu comme on s'imagine d'un Fab Lab, et tout ça, donc il y a des choses un peu geeks, l'électronique, la fabrication numérique, des coupes laser, ruminage, tout ça. Mais à côté de ça, il y a aussi des choses beaucoup plus traditionnelles, il y a un atelier assez développé de sérigraphie, il y a l'impression traditionnelle, il y a de la couture, il y a pas mal de choses. On fait beaucoup de bois aussi, donc il y a vraiment un mix de beaucoup de domaines, c'est une chose importante. le métal fait assez bien son chemin, donc vous voyez, il y a quand même pas mal de domaines. Et tout récemment, on a rajouté un contenant à pas longtemps pour faire toutes les activités autour du recyclage du plastique, il y en a plusieurs qui explorent ensemble, donc on essaie de mettre en commun les moyens qui permettent de faire tout ça. Et justement, la chose c'est en commun, donc comme vous avez entendu, on a commencé vraiment comme une bande de potes qui bricolaient dans un salon, et petit à petit, sans l'avoir designé, imaginé comme ça, on s'est rendu compte que cette mise en commun finalement allait au-delà, et ça intéressait pas mal aussi de professionnels, il y a toutes les raisons humaines, mais aussi pour des raisons économiques, des professionnels se sont mis à nous rejoindre en mettant en commun leur équipement, parce que ça avait du sens pour eux, d'accéder à d'autres équipements, mais aussi de ne pas devoir supporter toute la charge d'avoir un atelier et de participer à agrandir une ressource commune plutôt que de devoir l'apporter entièrement eux-mêmes. Et donc, ce qui est fantastique avec cette chose-là, c'est que non seulement l'atelier s'est développé, agrandi et s'est équipé, mais aussi c'est devenu surtout une ressource d'énormément de compétences et de métiers, chaque personne qui nous rejoint vient avec un métier des réseaux, des ressources. Et donc ce qu'on y fait, il y a des projets artistiques à peu près, de toutes sortes de choses qu'on peut imaginer, il y a du mobilier professionnel ou amateur, soit pour soi, soit quelque chose comme ça. Il y a pas mal de plus en plus de projets de scénographie, d'installation, et ce qui est chouette là-dedans, c'est que justement, il y a plusieurs, sur un projet comme ça, typiquement, il y a plusieurs corps de métiers différents qui se rejoignent et qui font des équipes temporaires le temps d'un projet. Et surtout, il y a à peu près n'importe quoi, vraiment du bricolage complètement farfelu aux projets très rigoureux et pro. Et même cette dernière année, il y a eu trois projets kickstarter, enfin pas kickstarter, de financement participatif qui ont démarré de là, notamment le dernier, Plastivore, est en cours en ce moment, donc allez-y chercher Plastivore, soutenez-le, ils en ont besoin, c'est très chouette. Et donc voilà, pour finir, j'ai pas grand chose à dire sur ce slide-là, juste c'était une bonne fin pour dire, voilà, deux stars qui sont venues ces temps-ci, l'un qui oeuvre beaucoup pour l'union, porter nos valeurs et tout ça, et l'autre c'est le roi. Bonjour, c'est Michel Man. Bon, merci beaucoup. Après on va le questionner un peu plus sur qu'est-ce qu'il y trouve dans ce genre de projet, je vais passer la parole à Martin, donc toi Martin, tu n'es pas fondateur d'un projet, mais tu es usagé, comment on dit, comment tu qualifierais ton rapport au projet ? Ça marche, oui. Eh bien moi je suis résident à la Bruxelles Start Factory, c'est-à-dire que je n'ai pas de projet, je ne porte pas un projet commun avec d'autres gens, mais c'est mon propre projet, qui est en l'occurrence artistique. En fait moi je viens du cinéma, j'ai vécu 20 ans en Espagne, j'ai travaillé une quinzaine d'années dans le cinéma de long-métrage, où j'étais technicien, régisseur général, assistant réalisateur, j'ai fait des courts-métrages, j'ai produit des documentaires, et à un moment donné, qui a correspondu aussi un petit peu à mon arrivée en Belgique, je me suis rendu compte que je ne me retrouvais pas trop dans cette espèce de lourdeur de production cinématographique qui implique énormément de mises en œuvre, autant économiques que de gens, et j'avais envie de m'exprimer surtout artistiquement. Et donc je me suis tourné vers la photographie, qui me permettait d'être plus maître, complètement maître à bord, ce qui est en un sens un leurre, parce que finalement on dépend aussi quand même d'autres projets, enfin d'autres gens, de galeries, d'expositions, on peut peut-être mettre les photos que je fais. Donc j'ai commencé à faire de la photo, de la photo de rue, de la street photographie, de la photo, un petit peu tout, n'importe quoi, jusqu'au moment où j'ai un peu trouvé mon style, qu'on verra peut-être à un moment donné. Et tu as commencé la photo tout seul, ou c'est d'abord que tu es rentré dans le lieu, et tu t'es dit... Non, j'ai commencé vraiment à faire de la photo, c'est-à-dire comme beaucoup de photographes font, c'est-à-dire vraiment dans la rue, avec mon boîtier, à photographier les gens, ce qui se passe dans la rue, dans la vie. Et je post-produisais tout mon travail chez moi. C'est ça, tu travaillais chez toi. Et donc j'ai passé pas mal de temps chez moi, qui était... C'était d'un côté assez confortable, et d'un autre côté complètement inconfortable, dans le sens où j'étais seul avec moi-même, et avec aucune interaction autre que dans les expositions que je faisais. Et donc j'ai commencé un jour à chercher des endroits où je pouvais éventuellement travailler. Et je me suis confronté à un souci qui était que... Bon, la photographie est très large, il y a de la photographie de documentaires, il y a de la photographie institutionnelle, de pubs, de portraits, il y a des photographies de tous les genres, et la plupart des endroits communs pour les photographes, c'est généralement des studios qui sont plus portés sur des projets commerciaux. Or, moi, je cherchais un endroit... En fait, je cherchais plus un atelier d'artiste. Et un jour, j'ai découvert la Bruxelles-Saint Factory qui m'a paru être l'endroit intéressant où je pouvais développer mon travail artistique, tout en partageant un quotidien avec d'autres artistes. Donc en l'occurrence, on en parlera plus tard, mais la Bruxelles-Saint Factory est une communion, pas que de photographes, mais de sérigraphes, de peintres, il y a des artistes contemporains, il y a un petit peu de tout, il y a des gens qui font de l'artisanat, il y a des gens qui font de l'art. Et donc là-dedans, je me suis retrouvé un peu, enfin beaucoup, dans le sens où je n'étais plus seul. Mais on en reparlera, je n'étais pas seul parce que je partage le quotidien avec d'autres artistes. malgré tout, ça ne reste pas moins un projet individuel d'artiste, donc je continue à porter mes projets tout seul. Mais pas tout quoi. Voilà, tout seul, mais pas tout seul. Entouré, mais quand même avec mon projet. C'est un premier concept à retenir. Tout seul, mais pas tout seul. Concrètement, les lieux, ils sont juste ici derrière. Là, donc c'est un énorme bâtiment avec quatre étages, je crois. Et effectivement, il nous a fait visiter la semaine dernière. Il y a des salles avec plutôt des artistes plasticiens, des salles avec de la peinture. Enfin, voilà, on sent que c'est effectivement un lieu qui n'a pas du tout été phagocyté, institutionnalisé, tout propre. Enfin, ça reste, je trouve, c'est ça qui est intéressant. Un lieu qui est créé par vous et qui est entretenu ou pas entretenu en fonction de vos besoins à vous. Ce n'est pas effectivement un studio d'artiste super nickel. J'ai mes 12 mètres carrés et compagnie. Donc, voilà, peut-être un mot. C'est mis à disposition, vous louez. Enfin, juste pour terminer sur ta présentation, c'est tu loues comme si tu louais un bureau ou un espace partagé ? Oui, oui, complètement. On est locataire, en fait. On est locataire dans notre espace. Et avec la particularité que c'est... Donc, alors, ce n'est pas une résidence d'artiste comme pourrait faire le Brass. Le Brass propose des résidences d'artiste de 6 mois où on porte un projet pendant 6 mois qui débouche sur une exposition. Et donc, le Brass met à disposition des lieux, toute une infrastructure. Voilà, ça, c'est le genre de photographie que je fais. C'est des compositions photographiques, en fait. Je photographie des paysages sous plusieurs angles et je les recompose. On peut passer au fur et à mesure que je parle. Pas trop vite, pour que les gens puissent regarder. Et donc, voilà, je recompose des paysages et ensuite, je prends en photo un personnage en studio que j'insère dans le paysage. Donc, ça correspond... J'ai besoin de cette confrontation à la réalité du paysage. Je ne suis pas forcément un peintre frustré dans le sens où je ne fais pas de la photo parce que je ne sais pas faire de la peinture, bien que j'aurais voulu être peintre aussi, pourquoi pas. Mais j'ai vraiment besoin de la réalité et de la transformer à ma façon ensuite. Ça, en l'occurrence, c'est des photos d'une installation sur Plexiglas que j'ai fait sérigraphiées par des voisins d'atelier qui s'appellent Ice Screen. Donc, j'ai composé une photo qui a été sérigraphiée par mes voisins. Donc, ça fait partie des... Et ça, c'est un choix. Il n'y a aucune obligation de coopération entre vous. Vous partagez des locaux, mais on ne vous dit pas que vous devez coopérer ou des choses comme ça. Ah, si, on se fait virer sinon. Ah oui, c'est ça. Non, non, non. Oui, oui, c'est... En fait, la Bruxelles Start Factory, c'est vraiment une mise à disposition d'espace. Et on en fait ce qu'on veut. Enfin, je veux dire, c'est à nous de gérer les liens qu'on veut ou pas, ou qu'on peut ou pas tisser avec les autres. Avec la particularité qu'on est tous différents dans le... Comment dire ? Dans le médium. On est quelques photographes, il y a aussi quelques peintres, mais voilà, on est très hétéroclite, et dans notre médium, et dans notre genre. Donc, la coopération n'est pas forcément évidente, mais ça se passe quand même. Voilà, ça, c'est des lightbox, enfin, des boîtiers lumineux que j'ai fait en plusieurs couches, qui étaient inspirés d'un... Normalement, ça, ça bouge. C'est des photographies qui bougent, en fait. J'expérimente pas mal, en fait, dans le domaine visuel. J'essaye de trouver un mi-chemin entre le cinéma et la photo. Voilà. Donc, ça, c'est une photo... Enfin, on appelle ça un cinémagraphe. C'est une photo où il y a une partie qui bouge, en fait. Donc, le fait d'être ici me permet de faire beaucoup d'expériences, en fait, et de m'inspirer de ce qu'il y a autour, de ce que font les autres. OK. Voilà. On va s'arrêter là pour cette présentation. Merci. Donc, Antoine, toi, tu es plutôt... Enfin, tu es... Ben, vas-y, tu vas nous dire. Bonjour à tous et à toutes. Moi, j'aurais peut-être besoin du PowerPoint assez rapidement. Donc, je vais commencer. Donc, moi, je travaille pour l'ESBL Communat, mais quand je dis travail, ce n'est pas vraiment le bon mot. En fait, je contribue au développement du projet. Je travaille parce que je suis payé par la structure, mais je ne considère pas ça comme un travail normal. Moi, c'est plutôt un projet de passion qu'on développe avec toute l'équipe. Je trouvais que c'était bien de commencer par un petit historique, Gilles. En gros, ça a commencé en 2012-2013 avec cinq étudiants qui commencent leurs études et qui se demandent un peu OK, comment est-ce qu'on peut vivre différemment et comment est-ce qu'on peut changer le monde à notre mesure ? Et en fait, ils ont trouvé l'outil de l'occupation temporaire pour vivre différemment, vivre dans un grand bâtiment vide, recommencer, réhabiliter ce bâtiment, installer des activités du logement, des fêtes, des ateliers, des tables d'hôtes. Et puis, peu à peu, le projet se développe jusqu'au début 2017, où en fait, ces étudiants terminent leurs études et se disent, en fait, on est expert dans quelque chose, on va essayer de professionnaliser notre projet. Et donc, c'est à ce moment-là qu'en fait, on arrive à ce constat-ci, on peut revenir en arrière, au cas où, je ne sais pas combien de temps ça a duré, où on commence un peu à théoriser l'occupation temporaire, à se rendre compte, en fait, c'est quoi le cadre général, c'est quoi le cadre dans lequel cette activité, qui était un peu spontanée au départ, dans lequel ça s'inscrit. Et donc, on a des chiffres assez incroyables à Bruxelles, avec plus de 15 000 bâtiments vides, on a un million... C'est tout le suspense qui s'en va là. Des bâtiments vides privés ou publics ? De tout. Donc, dans ce chiffre-là, je n'ai pas la moyenne privée ou publique, mais dans l'étude de 2012, on dit entre 15 000 et 30 000, on préfère mettre 15 000, parce que sinon, ça fait du simple au double. On a un million et demi de mètres carrés de bureaux vides, je crois que c'est 5 000 étages au-dessus des commerces qui sont abandonnés. Donc, voilà. Il y a énormément d'espaces vides et en fait, une quantité incroyable de bâtiments qui ont besoin d'espaces pour se développer, que ce soit du logement, des associations, des entreprises sociales, ou pas sociales d'ailleurs. Vraiment, l'espace, c'est la ressource première pour la majorité des projets pour se développer. Donc, on peut passer deux slides maintenant. Ça, c'est les stats. Prochain, voilà. Donc, du coup, ça, c'est un peu notre schéma global. Notre slogan, c'est « Du vide au commun ». Nos étapes se divisent en trois. Du vide à l'occupation, de l'occupation au commun et du commun à l'écosystème. Donc, ça, c'est notre mission. Et après, nous, on espère que cette activité-là accélère la transition. Et là, maintenant, je vais expliquer les trois étapes. Donc, on peut passer le slide. Encore. Donc, du vide à l'occupation, c'est vraiment trouver un bâtiment vide, signer un contrat avec le propriétaire pour l'occuper et puis, il réinstaller des projets qui améliorent la ville, en gros. Donc, ici, c'est un hangar qui se trouve à XL, près de la place Flagey, qu'on a trouvé complètement nu, sans électricité, sans eau. Et on a tout réhabilité de nous-mêmes. Donc, on a une équipe technique, on a des porteurs de projets, on a des gens qui essayent de faire en sorte que ça fonctionne bien, qu'ils développent des communautés, tout ça. Et donc, là, c'est un espace multifonctionnel. On a un atelier vélo, une cuisine partagée, un bar, des concerts, une conférence de Michel Bowens demain, si vous voulez passer. On peut passer au slide suivant. Attends, et c'est de la location, c'est quoi quand tu dis les propriétaires mettent à disposition ? J'imagine qu'il y a plusieurs cas de figure. On va en parler là, justement. Je vais en parler. Donc, la première étape, c'est le propriétaire qui veut mettre un bâtiment à disposition. Lui, il donne une durée d'occupation. Donc, c'est lui qui fixe le cadre de départ. Il est éventuellement précise s'il veut que des usages soient développés dans ce bâtiment ou pas. Et nous, on essaie de plus en plus, et on met vraiment l'accent là-dessus, que le propriétaire implique un budget dans l'occupation. C'est-à-dire qu'en fait, la charge de l'occupation pèse sur le propriétaire plutôt que sur les occupants. En fait, on rend un service au propriétaire en entretenant son bâtiment. Donc, on peut passer au slide suivant. Ensuite, ça, c'est là que l'ASBL intervient. Donc, on a une charte de valeur qui est assez ficelée, assez intransigeante, je dirais. On remet le bâtiment aux normes de sécurité, salubrité, équipement élémentaire. On s'occupe du côté légal, donc les contrats avec le propriétaire et plus tard, les contrats avec les occupants. Et on fait le montage financier pour faire en sorte qu'on ne perde pas de l'argent dans l'activité. Slide suivant. Ensuite, on fait une consultation des voisins et des associations locales. Donc, en gros, on fait un barbecue dans le bâtiment, on leur présente le bâtiment, on leur fait visiter ce bâtiment qu'ils ont côtoyé pendant peut-être des années, qui a été vide et qui se demandait un peu ce qui se passait, pourquoi c'était comme ça. Et on leur propose de découvrir ce bâtiment et aussi de préciser leurs besoins. Est-ce qu'il y a besoin d'une école de devoirs ? Est-ce qu'il y a besoin d'un lieu pour faire du sport ? Etc. Et on leur propose de faire des propositions d'occupation des pièces. Ça, c'est typiquement une des consultations de voisins dans le hangar et le barbecue. Ensuite, Commina revient à la charge et propose un appel à projet qui fait en fonction des trois étapes précédentes. Et au départ, ce qu'on faisait, c'est qu'on choisissait nous-mêmes les occupants. Donc, on faisait de la co-gestion, c'est-à-dire, on essaie de faire un commun dans le bâtiment, on va y passer après. Et surtout, les gens, les occupants payent une contribution, mais on ne préfère pas appeler ça le loyer. C'est une contribution pris libre avec un minimum suggéré. Donc, on dit, en gros, que l'argent ne doit pas être un obstacle pour que quelqu'un occupe un espace. Et puis, tout à peu à peu, on s'est rendu compte qu'il manquait une étape dans notre processus de sélection. C'était cette étape du comité mixte où, en fait, on a reclué des voisins, des occupants d'autres bâtiments et des gens de l'équipe communale dans la sélection des projets. Donc, vraiment, on essaie de faire un truc qui soit participatif, qui implique les voisins, qui ancre vraiment le projet et le commun dans le voisinage. Ce sont donc, il y a plusieurs immeubles dans Bruxelles, j'imagine ? C'est le slide suivant. On a six immeubles pour le moment. Six immeubles pour le moment. Donc, très vite, septembre 13, c'est un lieu d'habitation et de vie de quartier. Buissonnière, c'est une ancienne école dans laquelle il y a des habitants et des assos et des activités artistiques. C'est ça, ma question, c'était, en fait, c'est toujours des lieux qui mélangent logement et autre chose. Toujours, ou la plupart du temps, des tiers-lieux. Donc, nous, on a la conviction qu'en fait, se réapproprier la ville, ça se passe en balayant la multiplicité des usages, y compris le logement. Donc, en fait, je pense qu'on est une des deux ou trois assos, avec le 123, elle a fait but de l'affaire de l'occupation temporaire, logement. Temporaire, c'est quoi comme genre de temporalité ? Ça va de six mois, mais en général, là, s'il y a des grosses rénovations, on est plutôt dans le négatif au niveau financier, jusqu'à cinq ans. Ah oui, donc c'est quand même du temporaire qui peut être... Parfois, on trouve même des baux amphithéotiques qui vont jusqu'à 27 ans. Donc, ça dépend, mais on n'a pas encore signé de trucs comme ça. Donc, la deuxième étape, après avoir occupé le vide, qui est la première petite bulle, là, c'est l'occuper, et l'occuper en y développant des communs. Oui, Frézia. Et donc, le commun, c'est quoi la définition de Wikipédia ? C'est un système centré autour de ressources qui sont gérées collectivement par une communauté, selon une forme de gouvernance autodéfinie. Chez nous, l'adaptation de ça, c'est l'écosystème de communs, dont je vais parler à l'étape juste après. Les ressources, c'est les espaces vides. La communauté, c'est tous ceux qui font partie de cet écosystème, justement les occupants, les bénévoles, les travailleurs. Et la forme de gouvernance, c'est une gouvernance qu'on veut agile et participative. Là, on va voir après que c'est encore en formation. Oui. Ça, c'est le fameux écosystème, donc avec tous les bâtiments qu'on a, on partage des savoir-faire, des récup alimentaires, une camionnette, et on est en... Donc, le développement de l'écosystème, c'est plutôt l'étape 2019, donc on a déjà des petits éléments, mais on aimerait bien aller un peu plus loin. Comment est-ce qu'on peut vraiment faire en sorte que tous les bâtiments s'entre-renforcent, que les usagers s'entre-renforcent ? Oui. Et donc ça, c'est ce que je disais, on espère que tout ça, ça va accélérer la transition vers un monde plus juste, solidaire, humain, décarboné. Oui. Donc ça, c'est le mode de gouvernance. Très rapidement, je crois qu'on va... J'imagine que je risque d'y revenir, mais en gros, au centre, vous voyez les six petits ronds là qui sont entourés. Et c'est ce qu'on appelle le groupe porteur. Donc on a six pôles, pôle espace qui s'occupent de générer de nouveaux bâtiments techniques comme relations publiques, finances et communautés. Et donc, en fait, on a six personnes qui sont principalement responsables de ça, mais autour de ça, ils s'entourent de gens qui soit sont des travailleurs, soit des bénévoles ou des volontaires autour de ça. Et en fait, l'idée, ça se base sur quatre règles qui, pour nous, sont un peu notre manière de fonctionner. C'est la confiance, la transparence, la bienveillance et le pouvoir à celui qui fait. Donc, en fait, si quelqu'un d'entre vous veut s'impliquer dans le projet, qu'il est enthousiaste, etc., il y a vraiment une porte ouverte à la participation de tout un chacun dans notre projet. Je crois que c'est très fini. Une petite question. Est-ce que ça a été directement ce mode de gouvernance, ce mode d'organisation ou est-ce que vous avez commencé autrement et vous avez buté et vous avez inventé ? Est-ce que c'est par l'expérience et la pratique que vous avez dit, en fait, un responsable, ça ne va pas ou une réunion tous les lundis, ça ne va pas ou je ne sais pas quoi ? Comment ça s'est passé, cette mise en place de ces sociocratiques, holacratiques ? Oui, holacratiques plutôt. C'est vraiment un ping-pong qui s'est opéré au travers des cinq ans de l'existence de la sauce. Au départ, c'était tout le monde décide tout, y compris des trucs les plus stupides et ceux qui prennent le plus de temps. On prend toujours l'exemple de la peinture, la couleur du mur, de la peinture du mur qui a suscité des engueulades incroyables. Au moment, en 2017, où la sauce se restructure, en fait, il y a plus que trois personnes de noyaux fondateurs qui sont là et qui se demandent un peu comment est-ce qu'on peut rendre notre projet efficace. Je pense que c'est la question que la plupart des projets horizontaux se posent. C'est comment est-ce qu'on peut être efficace et toutefois être inclusif. Là, on essaye de... En fait, toutes les réunions sont ouvertes, je ne dirais pas à tous parce que ce sera un peu en nion, mais en tout cas à tous ceux qui s'investissent dans le projet. Les PV aussi sont accessibles, donc en tout cas, il y a de la transparence totale. Et s'il y a des gens qui veulent s'impliquer, comme je l'ai dit, il y a moyen. Pour le moment, c'est vrai qu'on est dans un groupe de dix personnes qui travaillent pour la structure et qui orientent la stratégie, les nouveaux bâtiments, les nouveaux occupants, un peu en... Voilà. On essaye de trouver un compromis entre les deux. Vous vous adaptez au fur et à mesure. OK. Voilà, ça, je vous laisse lire. Je pense que... Voilà. Je n'insiste pas trop de commentaires. Je ne sais pas. Peut-être le troisième point. On a reçu un subside bicircular. pour justement explorer des nouveaux modèles économiques. Donc, comment est-ce qu'en fait, on peut être une assoce qui a une énorme, à mon avis, plus-value sociale, mais qui a zéro, absolument zéro, plus-value financière. Comment est-ce qu'on peut être indépendant des subsides et pas être sous le coup de la politique ? Et donc, on essaie de développer... Je t'avais aussi précisé que les prix sont vraiment limités à un barème maximal, même si c'est libre, pour empêcher justement de faire de l'argent sur le bâtiment vide. Donc, on essaie de développer des modèles qui ne sont pas encore fonctionnels. Les occupants piliers, c'est un occupant qui a intérêt à faire partie de l'écosystème et qui paye le prix normal d'une location. La participation du propriétaire, c'est ce que je disais, c'est on lui rend un service. Donc, pourquoi est-ce qu'en fait, il ne paierait pas ? Est-ce qu'il ne faciliterait pas l'occupation de ses propres bâtiments ? Le pôle événementiel, c'est vraiment juste, comme ils disent au Québec, faire de l'argent sur la bière. Donc, c'est de financer les projets sociaux grâce à la bière. Et la consultance, c'est de montrer qu'en fait, on a une expertise et c'est quelque chose qu'on peut éventuellement essayer d'aller vendre à d'autres villes, par exemple, à d'autres collectivités, pour faire de l'occupation temporaire dans leur propre région. Donc, on est en Wallonie. Là, maintenant, on est en train d'essayer de faire passer un contrat avec une commune, en fait. Ok, merci beaucoup. Est-ce que déjà dans la salle, il y a des questions, des réactions ? J'en voyais qui rigolaient là tout à l'heure quand on parlait de décider pour tout à tous. Donc, peut-être des expériences. Vous avez déjà des éléments à partager ou on continue comme ça ? Vous pouvez... Non, ça va, on continue ? Ok. Alors, moi, ça m'intéresse un peu. Donc, on voit, on a effectivement trois modèles différents, même si on sent que pour chacun d'entre eux, il y a l'idée de faire autrement et ce n'est pas juste une question économique. Ça, je trouve que c'est ce qui ressort quand même de vos approches. Vous ne m'avez pas dit comme premier truc, ça nous coûte moins cher pour produire ou quoi. Qu'est-ce que ça a pu apporter en fait aussi auquel vous ne vous attendiez pas ? En fait, en préparant, l'autre jour, on discutait de ça, on se demandait ok, ça apporte du commun, du partage d'espace, tout ça. Est-ce que ça a fait évoluer votre rapport au travail ou votre rapport à votre activité ? En gros, est-ce que vous verriez revenir dans un système comme avant, entre guillemets, ou surtout pas ? Et qu'est-ce que ça apporte en fait de différent pour vous ? Toi, ton rôle exact dans le projet, tu ne nous as pas dit ce que c'était, il me semble, et donc justement, qu'est-ce que ça t'apporte ? Alors, mon rôle dans le projet, c'est quelque chose comme coordinateur, je dirais, j'essaie de faire que tout ça marche et que les gens participent et que ce soit le plus harmonieux possible et que tout le monde prenne la parole et tout le monde participe et qu'il y ait un équilibre sain et que tout le monde sache pourquoi il participe. C'est important aussi d'animer toute cette dynamique-là. Dans les choses que je découvre, moi, personnellement, ce que ça m'apporte, la chose vraiment principale, c'est que je passe toutes mes journées à côtoyer des gens fantastiques qui sont en train de faire vraiment des projets. Ça m'a frappé il y a quelques années. Il y a une petite phrase qui dit « On devient la moyenne de ceux qu'on fréquente. Si vous regardez autour de vous, probablement vos amis sont relativement proches de vous. » Et du coup, quand j'ai entendu ça, je me suis dit « C'est super important de fréquenter des gens qui sont vraiment chouettes parce que c'est ça que j'ai envie. Donc c'est vraiment la chose principale. Et c'est aussi quelque chose qui se retrouve beaucoup. Tout à l'heure, j'ai mentionné qu'on est un atelier de fabrication et souvent on définit ça en parlant d'espace et d'outils et de choses concrètes comme ça. C'est quelque chose que j'ai pu observer assez souvent. Des gens nous rejoignent en disant « J'ai besoin d'autant de mètres carrés et de telles machines pour deux mois parce que c'est un projet qui après sera terminé. » Parce que c'est la chose vraiment lisible qu'on voit clairement. Et très souvent, il reste ensuite parce que tout ce côté humain, tout ce côté assez peu palpable, assez peu prédictible, c'est vraiment un côté relation humaine mais qui est indissociable du professionnel. Les deux, les gens s'apportent des projets aussi. Et je crois que c'est toute cette richesse humaine que j'espérais mais que j'ai très largement sous-estimée au moment où on démarrait. C'était juste « On a envie de bricoler ensemble, on a envie d'une imprimante 3D. Si on se met à 10, on peut l'acheter pour pas cher. » Enfin, il y avait un peu de ça. Et toute cette richesse, je crois, c'était une grosse partie. Ça veut dire que tu ne devrais pas revenir à un mode de travail comme avant ou quoi ? Pour toi, c'est un tremplin, c'est passager ou c'est vraiment là-dedans que tu te projettes dans ces façons de travailler ? Non, effectivement. Et même, enfin, moi, c'est juste moi mais c'est un commentaire que j'entends assez régulièrement des gens qui disent « Maintenant qu'on a découvert ça, il n'y a plus de retour en arrière. On voit retourner dans un modèle hiérarchique traditionnel, travailler, on ne sait pas exactement pourquoi et sans pouvoir décider de nos contributions et savoir exactement pourquoi est-ce qu'on participe, dans quelle mesure et qu'est-ce qu'on en retire. on ne saurait plus revenir en arrière. » Parfois, les gens disent « Zut, maintenant je connais, je ne peux plus, ça me coupe d'une partie du monde. » Martin, toi, qu'est-ce que ça t'apporte ou qu'est-ce que ça apporte justement à part ce truc d'un local et je peux faire de la photo, qu'est-ce que ça a changé dans ton rapport au travail ? Tout simplement d'être entouré, de ne pas être seul. J'ai une démarche assez solitaire dans le sens où je fais mon propre projet artistique mais en ce qui me concerne, personnellement, j'avais vraiment besoin d'être entouré d'autres gens qui s'expriment de la même façon, c'est-à-dire par l'art. Et quand j'ai commencé à chercher des endroits parce que j'avais besoin de place, tout simplement, et puis je voulais sortir de chez moi, j'en ai trouvé. Il y en a pas mal d'endroits d'ateliers, pas partagés, mais de locaux qui sont divisés en ateliers, qui sont loués. Et j'avais régulièrement l'impression que c'était juste des endroits de location. et quand j'ai découvert la Bruxelles Start Factory, j'ai eu le sentiment que c'était un endroit différent parce que, probablement parce que le fondateur de la Bruxelles Start Factory, Pierre Pévé, a voulu vraiment créer un espèce de laboratoire d'artistes, donner un espace, un grand espace, et ne pas nous plomber par un loyer extrêmement cher ou quoi ou qu'est-ce. C'est vraiment un endroit pour créer... Beaucoup de gens d'ailleurs qui sont résidents ont un travail et ne l'exercent pas ici. Par contre... Comment ça ? Ont un travail ? Ont un vrai travail, tu veux dire ? Un travail, oui, pardon. Un travail qui apporte des ressources économiques. Parce que c'est pas le cas pour vous ici ? Si, mais bon, c'est très difficile de rejoindre les deux bouts rien qu'avec de la création artistique. Il y en a très peu qui arrivent à 100%. Donc il y a des profils de gens qui ont plusieurs métiers ou plusieurs activités et qui viennent ici pour cette activité-là ? Tout à fait, oui. Ici, ça tourne pratiquement 24 heures sur 24 parce qu'il y a des gens qui travaillent pour gagner de l'argent en journée, qui arrivent le soir, qui travaillent jusqu'à 3 heures du matin ou le week-end. En tout cas, voilà, comment dire, il y a beaucoup d'autres endroits de partage d'artistes mais qui virent assez rapidement vers une application commerciale de la pratique. Donc tout à coup, un studio photo deviendrait un studio pour faire des photos commerciales. Alors qu'ici, on est vraiment... L'utilisation de ces lieux est principalement artistique, même s'il y en a d'autres qui l'utilisent aussi pour gagner de l'argent et il faut bien. C'est un lieu d'expérimentation et pas forcément de je produis pour vendre. C'est ça que tu veux dire ? Oui. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu. C'est comme ça que je pense que Pierre Pévé l'avait pensé. Et c'est comme ça qu'on essaye tous de le garder et donc d'apporter chacun notre petite contribution pour maintenir cette espèce de fonctionnement d'expérimentation et de partage. Et comment ça se passe au niveau gouvernance ? Je veux dire, est-ce qu'il y a quand même qui décide de quels artistes rentrent dans le projet ? Est-ce qu'il y a... On entendait... Enfin, vous deux, vous parliez... Enfin, toi, surtout, t'as parlé un peu de la gouvernance et les rapports avec les autres. Ça s'organise comment, en fait, un projet comme ça au quotidien ? Il y a des décisions à prendre ensemble ou c'est chacun dans son coin ? C'est quoi la spécificité de la gouvernance ? Je pense comme les Fab Labs. C'est-à-dire, d'un côté, on est chacun dans notre espace loué. On gère notre espace et notre relation aux autres. Et il y a, d'un autre côté, quelques règles de communauté. Mais d'une certaine façon, c'est vraiment, comment dire, un endroit, c'est à nous de créer la synergie entre nous. Il n'y a pas d'imposition. On ne doit pas, comment dire, suivre un modèle précis en ce qui concerne, donc pour répondre à ta question, en ce qui concerne les admissions ou les nouveaux membres. C'est un mélange de places qui se libèrent, d'un côté, et de candidatures spontanées. Et de toute façon, Lisa fait un workshop à deux heures, je crois, cet après-midi où vous pourrez plus rentrer dans le fonctionnement économique et la gestion. Parce que c'est un projet qui est porté par Smart, c'est ça ? C'est ça. En fait, la Bruxelles-Saint-Tactorie est hébergée dans un immeuble de la Smart. qui vous laisse assez libre pour organiser les collaborations comme vous le voulez. Tout à fait. En fait, il y a un espace au rez-de-chaussée et puis on est aussi lié par alliance, enfin on a une alliance donc avec un autre espace qui s'appelle La Vallée, qui est à rue La Vallée de l'autre côté du canal, qui est gérée par Pierre, qui est là, et qui a aussi un espace d'exposition, c'est un espace beaucoup plus grand où il y a 150 résidents, un truc comme ça, et où on peut demander à La Vallée de nous héberger le temps d'une expo comme on a fait d'ailleurs cette année, la Bruxelles-Saint-Factory a exposé collectivement là-bas. Mais c'est à nous. On nous propose des créneaux, on nous dit voilà, tel moment, c'est libre et vous pourriez faire quelque chose. Ensuite, c'est à nous de créer l'événement en soi. Et ça prend, vous avez des gens qui ont envie d'aller plus loin, est-ce qu'il y a des gens qui sont plutôt persos à utiliser l'espace ou est-ce que quand tu dis c'est à nous de faire, c'est à nous de faire, est-ce que ça se fait vraiment ? Voilà, c'est un visuel de l'exposition qu'on a fait en mai. Voilà, on était tous, ça c'est l'espace de La Vallée donc. Est-ce que ça prend, oui, ça prend, comment dire, il y a de tout. Il y a des gens qui, entre guillemets, restent plus dans leur coin, mais c'est pas péjoratif, ils sont dans leur spécificité, dans leur projet, mais ça n'empêche qu'il y a une machine à café qui est extrêmement primordiale parce qu'on s'y retrouve et malgré le fait que chacun a des projets très définis et très persos, on finit par vraiment avoir une interaction. l'exemple en ce qui me concerne c'est en début d'année autour de la machine à café j'ai discuté avec Merab sur Viladze qui est un peintre qui est mon voisin d'atelier et on s'est dit bah tiens pourquoi on n'exposerait pas ensemble et on s'est mis à faire des foires d'art contemporain qui nous ont apporté pas mal de choses non pas seulement en termes de vente d'oeuvres mais aussi de mise en commun d'exposer ensemble de moi exposer mes photos comprendre ses peintures lui comprendre mes photos et ça a débouché sur une participation on a créé en fait un stand Brussels Art Factory à la fordable Art Fair je sais pas si vous connaissez c'est une foire d'art contemporain qui est la petite soeur de Art Brussels où on ne peut rentrer que si on a une galerie et donc en fait on a créé la galerie Brussels Art Factory et ça a démarré entre Mérabe et moi mais on a finalement emporté trois autres artistes d'ici et ça a été extrêmement riche comme expérience parce que ça nous a forcé à choisir parmi nos oeuvres lesquelles pourraient être mises en commun avec les autres et puis il y a eu tout un discours de curation en fait donc c'était une espèce de mini expo il y avait aussi cette relation à l'argent enfin au commerce en tant que comment dire faire vivre nos oeuvres non pas seulement exposées pour se faire plaisir mais aussi pour que voilà pour qu'elles aillent quelque part dans d'autres maisons que les nôtres et ça a marché enfin je dirais ensuite on a eu ce projet oui bon bref ce projet à la vallée qui était moins porté sur une expectative de retour sur investissement comme la Ferdable Art Fair qui est assez onéreuse la vallée c'était vraiment tous ceux de la BAF qui allaient à la vallée et ça a été hyper porteur dans le sens où à chaque fois qu'on essaye de mettre nos oeuvres sur des murs à côté d'autres oeuvres qui ne sont pas les nôtres c'est un exercice qu'il faut faire et ça fait vraiment partie de la vie d'un artiste et voilà et ça nous permet aussi de sortir un petit peu de notre auto-centrement auto-égocentrisme dans notre propre art c'est hyper important ça en tout cas en ce qui me concerne c'est vraiment fondamental pour avancer dans une création au quotidien c'est important de voir d'autres gens faire d'autres choses un des points que tu soulèves c'est la question qu'on avait abordé en préparant c'est la question de quelle légitimité en fait apportent ces collectifs ça m'intéresse d'avoir vos points de vue peut-être toi Antoine d'abord mais donc tu dis au départ on est 5 copains étudiants qui voulont se loger correctement ou quoi vous créez un collectif qu'est-ce que ça apporte en fait comme légitimité par rapport à des propriétaires par rapport à des habitants par rapport à ces propriétaires il y en a qui sont aussi des propriétaires publics des communes ou des choses comme ça est-ce que ça ça permet vraiment d'ouvrir les portes même quand on n'est pas un collectif forcément très formel qu'est-ce que ça tu vois une légitimité plus grande moi je ne fais pas partie des fondateurs mais donc ils ont directement fondé une ASBL ça c'est je crois clairement qu'aujourd'hui après 5 ans on a une légitimité qui s'est construite en fait sur les expériences qui se sont déroulées pendant je crois qu'il y a eu entre une quinzaine et une vingtaine d'occupations de bâtiments en 5 ans il y a aussi une sorte de nom en fait qui s'est construit en gros à Bruxelles si on fait partie du monde associatif et qu'on aimerait bien occuper temporairement un bâtiment on passe soit par communa chez les francophones soit par tout stand chez les néerlandophones après il y a des SPRL qui font ça aussi mais je pense qu'ils n'ont pas la vision sociale que nous avons la question de légitimité et puis j'ai perdu mon fil la question c'est est-ce que être un collectif apporte plus de légitimité tu vois par exemple chez eux ça ne veut pas forcément dire que s'ils disent Bruxelles Art Factory ils vont vendre et compagnie mais en attendant ça ouvre peut-être certaines portes ça facilite en fait il y a trois niveaux je pense par rapport à ça les propriétaires ont beaucoup plus confiance beaucoup plus rapidement on vient avec des contrats on fait une visite avec un directeur technique qui deux jours plus tard envoie un devis de combien ça va coûter de rénover la maison etc. donc je pense que les propriétaires ont rapidement confiance en nous et d'ailleurs maintenant ils nous appellent pour occuper leurs bâtiments qu'ils soient publics ou privés public c'est des communes c'est des CPS c'est quoi ? c'est la régie foncière c'est les CPS pas encore mais c'est peut-être un peu moins public mais on a le vicariat avec lequel on a dans un partenariat pour occuper des bâtiments donc l'église en gros donc voilà c'est plein d'institutions différentes à différents niveaux de pouvoir on n'est pas encore en contact avec le fédéral mais je crois que ça ne tardera pas donc les propriétaires les occupants je pense qu'il y a une sorte de confiance dans le fait qu'ils pourront prendre part aux décisions que ce sera assez fluide dans la voilà la coordination le fait que ça fonctionne qu'on soit à l'heure etc. et je pense qu'un autre truc qui est assez important c'est par rapport en fait disons responsable politique aujourd'hui nous on est une sorte de petite voix encore un peu timide mais je pense qu'on est un des nombreux porte-parole d'une frange de la population qui veut changer le monde ou changer la ville ou changer sa rue qui veut le faire en faisant et pas juste en militant ou en dénonçant c'est ça qui est je pense que tu vois le fait que tous nos processus soient participatifs c'est pas juste nous on était cinq et on a décidé de faire ça c'est en fait on a tout un quartier derrière nous alors justement moi là dessus j'ai une réflexion pour les trois est-ce que ce sont des projets qui attirent que des bobos ou des pour moi l'enjeu de cette ville aussi de Bruxelles c'est la place de personnes plus précaires quelle place elles ont effectivement pour tous ces projets d'empowerment de capacitation citoyenne et tout ça allez c'est souvent quand même plus accessible à des gens qui ont un certain niveau culturel ou un certain niveau d'éducation est-ce que vous avez vous une préoccupation sur sur cette question là et qu'est-ce que vous en pensez est-ce qu'on est dans des modèles qui creusent enfin qui apportent des réponses sociales et sociétales mais qui creuseraient un écart encore plus grand entre enfin je ne sais pas si vous me suivez dans le public oui on dirait entre ceux qui ont les moyens pardon j'entends pas mais donc voilà donc la question c'est enfin moi c'est cette réflexion je vois polairement au bout là-bas qui est aussi apporté régulièrement cette préoccupation là en fait de tous ces nouveaux projets pour qui ils sont en fait et et voilà est-ce que vous avez un retour là-dessus oui effectivement j'entrevois avec la micro factory où on a où ça s'est développé comme ça se développait je me dis au départ on était une bande une bande de potes très homogène on était pour la moitié architectes parce que c'était ceux que je connaissais et ça a vraiment mis du temps avant de vu qu'on le faisait organiquement ça a vraiment mis beaucoup de temps avant de se généraliser et maintenant plus les gens qui y sont sont diverses plus il est facile moins il est difficile de rentrer parce qu'il y a un côté où il faut rentrer dans un collectif rentrer en interaction avec pas mal de monde ça demande une certaine confiance en soi et ça se fait pas toujours tout seul il faut vraiment accompagner dire vraiment que c'est une culture qu'on porte et qu'on a envie de diversité et de différentes compétences et de différentes origines une chose qu'on commence à remarquer maintenant plus ça s'ouvre plus c'est facile à ouvrir et dans le cas de la fabrication par exemple c'est assez intéressant on peut faire plein de théories sur la fabrication en ville sur tout ça mais au final quand on doit construire quelque chose quand on est devant un tour à métal ça rend très très égal et quelqu'un qui a fait des études techniques par rapport à quelqu'un qui a fait des études générales il n'y a plus de différence il sait faire sa pièce il ne sait pas faire sa pièce et on s'apporte des choses donc ça ne se fait pas naturellement mais petit à petit on avance après voilà ces projets là ne sont pas obligés de porter en plus des objectifs de mixité et d'accès à tous mais je trouve que quand on parle renouvellement des formes de travail des formes de vie collective il y a ce défilage je ne sais pas si vous avez c'est quoi les usagers en fait et comment vous portez la préoccupation ou pas comme je dis on n'est pas obligé mais est-ce que ce sont des modèles et des réflexions en gros pour les CSP plus ou les bobos ou je ne sais pas quoi je ne sais pas je vous embête avec cette question non mais je ne vois pas trop les bobos ici on va dire que la brossette est très différente de communa par exemple ce n'est pas un projet qui a priori est social dans le sens où comment dire bouger un quartier ou changer la vie d'un quartier c'est c'est vraiment plus porté sur l'art donc alors est-ce que c'est snob de parler non c'est donner des conditions à des gens d'exercer leur métier donc oui voilà mais complètement comment dire la brossette art factory c'est vraiment donner la possibilité aux artistes de d'être avec d'autres artistes et d'avoir un d'avoir un dialogue d'avoir un dialogue non pas forcément que sur comment dire créer des choses ensemble ou faire des choses ensemble mais partager des préoccupations communes comme comment gagner sa croûte et quoi faire dans son art et pourquoi c'est déjà un défi quoi en soi oui et ça passe par des ça passe par des conversations qui sont a priori complètement anodines autour d'un café ou dans la cour pour fumer une cigarette ou boire un coup ou tout simplement faire le tour des ateliers discuter du travail des uns et des autres et forcément ça finit par il y a une mouche ça finit par par déteindre sur notre sur notre façon de faire parce que on est comment dire aware on est on est on est conscient de ce que font les autres et donc et ce que font les autres ils le font aujourd'hui moi ce que je fais je le fais aujourd'hui donc comment dire c'est essayer de faire avancer le schmilblick autant au niveau du discours que que voilà on partage aussi nos comment dire nos connaissances nos liens et c'est hyper important dans le monde des artistes voilà bon c'est moins social mais en même temps oui mais c'est déjà une comme tu dis une étape une approche d'ouverture et de partage des choses effectivement la question je pense qu'elle elle est plus pour pour ces deux projets qui sont qui sont des espaces de co-création et de choses comme ça économiques toi par exemple sur cette question de quel public en fait profite ou adhère à ce genre de choses est-ce que en fait la question c'est est-ce que ce sont les modèles de demain c'est 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 commun c'est ces réflexions ou est-ce que est-ce que ça va pouvoir embarquer un maximum de gens moi je pense juste pour parler de gentrification deux secondes en général c'est mettre des gens qui ont de l'argent dans des quartiers précarisés ce qui est intéressant avec l'occupation temporaire c'est que c'est pas localisé donc il n'y a pas c'est pas juste il n'y a pas juste des bâtiments vides je ne sais pas moi dans des communes pauvres il y a aussi des bâtiments vides à Hucle et d'ailleurs ils sont vachement beaux je vous conseille d'aller voir donc on met aussi des gens qui ont des moyens à Hucle ou des gens plus précarisés donc de toute façon c'est un mix dans nos occupations je dirais il y a quatre occupations qui font du logement non cinq et quatre sur cinq il y a des gens qui sont sans papier qui n'ont pas nécessairement de boulot ou des gens qui ont choisi de ne pas avoir de boulot pour pouvoir vivre de manière un peu plus décompressée donc voilà je pense que la question c'est de savoir un peu quand on n'a on n'a pas nécessairement fait d'études qu'on n'a peut-être pas un background intellectuel vachement garni je dirais comment est-ce qu'on peut prendre part à des processus genre la création de commun donc c'est dire que c'est pas si ça peut ne pas être si spontané que ça je pense que c'est un peu la question qui est au cœur de notre processus en tout cas et c'est pour ça qu'on a des gens qui facilitent on recherche on essaye de voir ok ça ça a fonctionné avec tel type de public ça ça fonctionne avec un public plus mixte il faut bien se rendre à l'évidence qu'évidemment moi je parle telle langue avec tel vocabulaire et donc je vais probablement plus parler à des gens qui sont similaires à moi mais il y a clairement la question de l'ouverture et la question de l'intégration de gens de toute part en fait je peux réagir là-dessus je me rends compte qu'il y a aussi un autre aspect qui rentre en compte déjà il y a aussi j'ai parlé du public qui est déjà là il y a aussi un point il y a une question vraiment de rationalité quelqu'un je parle de la fabrication mais j'imagine que ça va appliquer pour d'autres choses quelqu'un qui sort de ses études s'il a accès à une ressource efficace comme ça grâce au commun a un choix entre c'est pas nécessairement se faire embaucher dans une grosse boîte ou devoir avoir de l'argent pour démarrer sa structure il peut s'inscrire dans un commun et démarrer ça donne des ressources qui ne sont pas là habituellement ou quelqu'un qui redémarre sa carrière des choses comme ça c'est vraiment un nouvel outil pour donner plus de choix et ça s'adresse vraiment à tout le monde un autre aspect c'est que là mon premier réflexe j'ai été parlé de ceux qui sont à l'intérieur de la structure mais aussi quel est l'impact de la structure sur le reste du monde dans lequel la fabrication par exemple c'est vraiment un défi l'artisanat le plus facile c'est de le vendre au bobo aux quelques personnes qui ont les moyens et une conscience de la valeur de l'artisanat local il y a vraiment un défi là de comment arriver à rendre cette structure suffisamment rationnelle pour diminuer les coûts penser au mode de production penser à d'autres façons de faire qui permettent de rendre ce qui sort de là aussi beaucoup plus accessible et ça c'est un vrai défi c'est une question qui nous tient qui nous fait réfléchir pas mal au jour le jour Merci est-ce que vous vous avez des réactions ou des commentaires des questions à poser il nous reste 12 minutes à peu près oui attendez je vais vous donner le micro parce que vous vous rapprochez comme ça je ne sais pas si c'est enregistré on a besoin du son je crois je voulais dire combien de projets il y a combien de mètres carrés comment ça voilà alors quelques chiffres des mètres carrés il y en a 700 des projets c'est un peu dur à dire ce que je peux dire c'est des membres des microfabricants comme on les appelle il y en a à peu près 120 donc quand je dis il y a un abonnement ce mois-ci qui utilise l'atelier il y a plutôt 200 personnes qui revit autour mais en moyenne là on termine à 120 les projets c'est vraiment difficile à chiffrer parce que toutes les choses se font il y a beaucoup de choses qui passent sous le radar c'est pas documenté quelque part mais c'est des dizaines de toute envergure ça va une petite découpe laser pour un cadeau de Noël à toute une installation très large donc c'est vraiment des dizaines il y a beaucoup mais en tout cas une chose il y a à peu près 120 membres et je dirais qu'une bonne moitié voit sa vie professionnelle significativement affectée par le projet il y a différents abonnements mais en gros pour beaucoup d'abonnements c'est assez illimité on a la carte on sait comment ça marche on est là à la maison donc il y a des profs ah les projets oui pardon c'est souvent je pense que si je prends juste le chiffre parce que j'ai une petite statistique je crois que souvent c'est 11 mois en moyenne en comptant ce qui n'est pas du tout représentatif d'avoir juste un chiffre seul c'est à dire que beaucoup donc c'est quand même une structure assez particulière donc il y en a beaucoup qui essayent qui essayent quelques mois qui ne retrouvent pas leur compte qui partent donc ça diminue vraiment le chiffre vers le bas mais petit à peu petit à un noyau très dur qui se forme et il y a des gens qui restent des années donc très souvent c'est plutôt quelque chose dans la durée soit très court depuis le début il y a vraiment la vie qui change le projet a changé beaucoup donc ça c'est dur à dire mais qui sont là depuis depuis plus d'un an je dirais que ça doit être c'est vraiment dur à dire je dirais que ça doit être 70% qui sont là depuis plus d'un an et peut-être 50% qui sont là depuis quelques années est-ce qu'il y en a qui sortent avec de la rentabilité pour avoir sorti vous entendez ? je peux répéter la question donc est-ce que certains arrivent à vivre de leur activité c'est la question oui donc c'est il y a une partie des gens qui ne cherchent pas ça c'est vraiment hobby sur le côté mais de plus en plus on a des gens qui l'utilisent soit comme atelier principal et donc là oui on doit avoir une quinzaine de personnes qui l'utilisent vraiment comme atelier principal ils vont exercer leur activité là et pas mal de gens aussi qui l'utilisent comme atelier secondaire c'est un complément à leur atelier secondaire mais c'est vraiment une ressource professionnelle importante est-ce que vous avez montré et vendré ensemble ce que vous faites ? pas encore c'est beaucoup dans l'air pour l'instant on en parle beaucoup disent que ce serait utile mais on n'en a pas pas encore merci il y avait une autre question madame je suis venue en cours de conférence donc j'ai peut-être loupé je suis inscrite à la SMART on ne vous entend pas en fait c'est pour les autres pour la traduction ah oui d'accord alors voilà en fait je suis inscrite depuis un an à la SMART et c'est vrai que je ne suis pas toujours au courant de tout ce qui s'y passe donc je suis très contente de venir ici et donc je voulais savoir qui faut-il contacter pour faire pour participer à ces ateliers et s'intégrer dans le groupe quel atelier quel groupe de quel groupe vous parlez ? parce que en fait donc effectivement ici ça c'est pas un groupe de la SMART c'est la communa une ASBL qui fait du logement et tout ce qui est expliqué ça c'est de la SMART c'est à dire que le propriétaire c'est la SMART mais peut-être que tu peux répondre et j'imagine que lui je sais pas s'il y a quelqu'un de SMART qui non ? mais oui comment dire si ça concerne une activité qui pourrait comment dire rentrer dans le cadre de la Brussels Start Factory donc qui est art artisanat il faut parler avec Lisa Desain Lisa Desain qui est dans les parages qui est en train d'animer un workshop je pense quelque part par là et qui fera un autre workshop à 14h pour parler du modèle économique de la BAF justement voilà c'est avec elle il y a régulièrement des places qui se libèrent je veux dire les résidences ne sont pas soumises à un maxima de temps d'occupation et c'est un peu la même chose qu'à la Microfactory c'est à dire qu'il y a un certain noyau dur qui se constitue avec le temps depuis ses débuts depuis qu'elle a démarré il y a 6 ans et puis il y a régulièrement des gens qui viennent qui partent qui viennent qui partent il y a un petit peu de tout il y a des gens qui personne ne se demande combien de temps je vais rester ou quoi ou qu'est-ce alors Microfactory c'est le Fab Lab avec toutes les machines c'est avec tous les artistes c'est à dire en fait c'est un pool d'une trentaine d'artistes on est des photographes des sérigraphes des peintres sculpteurs vidéastes graffeurs art contemporain designer ça embarque tout ce petit monde il y avait d'autres réactions ou commentaires non moi j'aurais peut-être alors pour le mot de la fin quel conseil vous donneriez en fait c'est quoi les ingrédients indispensables les trois ingrédients indispensables quand on lance des projets collectifs et ce sur quoi il faut être attentif justement c'est quoi le leur éventuel d'un projet collectif c'est un micro et si quelqu'un ici dans la salle dit moi je veux lancer un genre de projet comme ça c'est quoi les points d'attention pour vous moi j'ai pas de conseils spécifiques en tout cas pas trois mais pour moi ce qui me touche principalement dans notre projet c'est la magie j'ai fait plein de projets qui sont complètement votrés parce que il y avait plein de gens motivés passionnés mais il n'y avait pas la magie du groupe qui fait qu'on peut aller jusqu'au ciel c'est un truc qu'on ne sait pas très bien comment ça se passe mais parfois on trouve peut-être mieux pas trouver comme ça ça reste magique toi tu dirais quoi moi je rebondirais en fait sur ce que Antoine a dit par rapport à Communat au début à savoir que progressivement ils ont intégré comment dire la communauté au niveau des décisions au niveau du fonctionnement je pense qu'il y a beaucoup comme ça d'endroits de location d'ateliers d'artistes qui sont vraiment que des locations d'artistes avec des règles bien précises la différence à la Bruxelles Start Factory c'est que c'est comme une espèce de laboratoire et qui nous laisse qui nous laisse qui nous encourage qui nous encourage vraiment beaucoup à avoir des initiatives communes et comment dire de la même façon que dans un voisinage c'est important que des gens se mettent en commun parce que comme ça ils se connaissent et comme ça ils font des choses ensemble et pas les uns chacun dans son coin je pense que c'est hyper important dans l'art et l'artisanat de ne pas rester dans son coin et donc qu'on nous botte un peu les fesses pour faire des choses ensemble et se sentir dans une communauté moi j'entends deux choses j'entends à la fois qu'on nous donne le cadre pour expérimenter des choses et que ça vienne de nous je trouve ça important aussi de rappeler que c'est en fonction en fait des envies et des initiatives et cette magie elle est là sans doute chez Comuna parce que les gens en ont envie c'est toute la subtilité c'est justement d'être un cadre qui n'en ferme pas enfin moi c'est comme ça que j'entends aussi ce que vous dites je passe la parole à effectivement je trépignais un peu parce que ça me parle vraiment vraiment c'est une chose qui me semble c'est ça que je sortirai comme ingrédient premier c'est le fait de démarrer de la communauté et des besoins vraiment existants on peut voir à peu près toujours quand il y a un projet on dit voilà je vous ai parachuté une infrastructure un moyen un cadre venez utiliser mon cadre ça donne une coquille vide et c'est très très rare que ces choses fonctionnent si on parle de quelque chose on sème une petite graine on laisse prendre on écoute on laisse monter et on s'ajuste au fur et à mesure c'est simplement quelque chose que les gens s'approprient on ne vient pas utiliser le cadre de quelqu'un d'autre on se crée un cadre auquel on participe et là ça peut vraiment prendre et au moment où on démarre on ne sait pas la forme que ça aura vraiment au final et c'est vraiment super important d'avoir juste de mettre une graine et pas un cadre merci ben voilà donc vous avez enfin on peut prendre encore 5 minutes si vous avez des questions ou des réactions sinon les 3 intervenants sont là encore quelques minutes si vous avez besoin d'aller en parler un peu plus vous avez encore une attendez parce que pour la traduction au niveau personnel qu'est-ce que ça vous a apporté avant après dans l'être ou le faire dans l'être la chose la plus claire c'est avoir l'impression que ce que je fais au jour le jour est clairement utile chaque minute que je passe ça je sais pourquoi elle est là je suis avec des gens en face où ça a vraiment une vraie influence sur leur vie beaucoup plus que ce que je disais au départ au départ de faire le powerpoint pour essayer de convaincre un jour si on fait ça ça va changer le monde peut-être comme ça donc c'est vraiment un côté humain une utilité claire au jour le jour c'est pour moi aussi la question comment dire moi clairement j'étais je faisais ma photographie et mon art dans mon coin entre guillemets et j'avais un besoin extrêmement cuisant de de partage de mais sans savoir ni comment ni pourquoi mais j'avais besoin d'être entouré par d'autres gens et en quelque sorte cette année est une espèce de consécration en ce sens parce que j'ai fait beaucoup de choses avec beaucoup des autres résidents et ça a pris autant avec Merab Surveladze donc peintre mais aussi avec Alice et Mathia qui sont des designers plutôt artistes contemporains et on a vraiment des univers extrêmement différents et et moi personnellement dans le monde de l'art c'est ce qui me manque parfois c'est ce que je trouve que le monde de l'art est trop cloisonné et et justement ici ça nous permet justement d'ouvrir ça te permet d'expérimenter sans prise de risque trop grande oui mais aussi vraiment de comment dire de rentrer dans le monde de l'autre de rentrer dans l'atelier du peintre et puis de le faire rentrer dans mon atelier et puis de partager tout ça et donc de ne pas être un con encore plus moi photographe et lui peintre c'est de ne pas être dans une concurrence parce qu'il n'y a aucune concurrence c'est beaucoup plus de l'entraide à tous les niveaux en fait autant au quotidien qui n'a rien à voir avec parfois avec l'art mais juste le quotidien de l'artiste comment on fait pour faire nos factures nos trucs enfin voilà c'est hyper important d'être entouré et je pense que je pense que en fait tous ceux qui sommes ici là sur scène dans ces ateliers on a ce besoin de partage et de mise en commun des connaissances en fait et puis que ça voilà la petite graine qui est posée et puis ensuite que ça pousse plus loin il y avait dans la présentation de Gilles le petit mot en anglais que je trouvais marrant if you want things to change around you change things around you et en fait moi c'est le sentiment que j'ai en travaillant ou en exerçant cette activité avec commune on est en train de le faire ce changement et voilà moi ça me procure un sentiment tu disais même au début que c'était tu disais je travaille mais enfin je sais pas si c'est le bon mot je travaille effectivement ça voilà c'est autre chose qu'un simple travail c'est une réalisation de soi ou quoi super voilà ouais une question bonjour je travaille aussi dans un Fab Lab et du coup je me posais la question on parle beaucoup de coopération entre les différents membres mais pour l'instant il n'y a pas encore beaucoup de de projets d'associations entre les différentes associations et du coup voilà ce serait pour savoir ce que vous en pensez même pas spécialement entre les Fab Lab mais même avec la Comina ou avec Art Factory je pense que c'est c'est aussi quelque chose d'important qu'il faut essayer de faire entre associations donc pour savoir ce que vous en penseriez en tout cas je ne peux pas au moins parler du côté des Fab Lab effectivement c'est vrai on se voit régulièrement entre gestionnaires de Fab Lab je ne sais pas douter c'est pas assez important mais probablement qu'on en discute régulièrement c'est quand on se voit entre gestionnaires de Fab Lab on se demande qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble on est structurellement différent parce que c'est un petit peu difficile et là je te renvoie un peu la balle à toi ce qui est vraiment chouette le plus chouette c'est qu'on les je crois que ça passe vraiment par les utilisateurs le jour où l'utilisateur passe d'un côté à l'autre et dit moi je veux travailler avec lui débrouillez-vous pour que ça marche c'est là que les choses sont réelles plus que si on discute pour dire on est amis on n'est pas amis on va signer des papiers pour faire des collaborations il faut vraiment je crois que ça doit venir des utilisateurs plus tôt et après on est ravis d'accompagner je ne sais pas si quelqu'un veut participer oui non mais comment dire ça me paraît hyper intéressant peut-être qu'il faut organiser des rencontres entre vous entre la Bruxelles Sard Factory comme UNA parce que je pense que comment dire de la même façon que vous créez un espace vous donnez à disposition un espace pour construire des choses etc peut-être qu'effectivement on pourrait créer des réunions entre utilisateurs de tous ces espaces ça pourrait certainement donner quelque chose peut-être là-dessus tu parlais tout à l'heure de l'utilité de la machine à café je peux imaginer qu'il y ait un peu de ça aussi parce que des réunions pour l'instant on a quelque chose à faire ensemble je n'ai pas vu souvent qui donnaient quelque chose c'est super dur de faire ça ou bien il faut que ça soit super bien animé par contre simplement des prétextes pour se fréquenter et à force de se fréquenter de se fréquenter dix fois il y a des discussions informelles qui démarrent de n'importe où je crois que souvent les choses démarrent réellement comme ça oui à charge de le faire c'est vrai que c'est tout l'enjeu de ces projets comme je disais au début c'est ne pas les formaliser les rentrer dans des cadres les faire forcément travailler ensemble et tout ça c'est aussi la liberté la souplesse de ces projets qui fait qu'ils apportent quelque chose de nouveau mais en tout cas c'est entendu qu'il y a enfin Smart a sans doute les oreilles ouvertes aussi un souhait éventuellement de proposer un moment des rencontres autour de la machine à café de toutes ces initiatives communes et compagnie pour voir s'il y a des choses qui sortent pour moi l'AG d'aujourd'hui c'est ça entre autres ça sert à ça c'est un premier pas voilà merci beaucoup merci à vous trois pour vos interventions et ce que vous nous avez apporté de manière assez concrète en fait sur comment vous vivez les choses merci à vous pour votre attention donc il y a des ateliers qui continuent cet après-midi peut-être ce midi vous avez le programme dès maintenant un atelier dans un bon quart d'heure ici voilà vous avez le programme et merci et bonne suite à tous merci à vous merci à vous